Merci Daniel, merci beaucoup à Daniel et Alain pour me donner cette opportunité de parler ici, dans cet endroit en effet chargé d'histoire comme l'a dit Jacqueline. Alors Daniel a été moins dirigiste qu'Alain en me laissant en effet le choix du titre et me laissant parler de résonance magnétique en régime quantique. Alors c'est un sujet que nous étudions dans le groupe quantronique au CEA Saclay, le groupe qui est dirigé par Daniel et Steve. Mais c'est un sujet qui s'inscrit aussi sur la thématique plus générale des capteurs quantiques et je vais commencer par en dire quelques mots. Donc cette introduction commence par juste discuter des capteurs habituels, par exemple un capteur à effet haut, qui est un dispositif semi-conducteur qui va servir pour mesurer une quantité qui est un champ magnétique, juste en faisant passer un courant dans ce semi-conducteur. Une tension Hall va émerger de manière perpendiculaire qui va être proportionnelle au champ magnétique. Donc on a un paramètre à mesurer qui est le champ magnétique, une grandeur de sortie qui est cette tension de Hall, et le côté en quelque sorte habitusuel ou non quantique de ce capteur est tout simplement le fait que finalement le signal de sortie ne dépend que du paramètre à mesurer que via des quantités classiques et macroscopiques. Et notamment la sensibilité du capteur est limitée par des sources de bruit techniques ou classiques. Il y a un grand nombre d'électrons qui participent et le bruit n'est pas du tout relié à l'état quantique de ces électrons dans cette expérience. Donc par opposition, justement, il est en train d'émerger un certain nombre d'expériences et de capteurs qui sont basés sur un tout petit nombre ou même un unique système quantique. Donc ça peut être des atomes. Donc c'est ici cette représentation schématique qui montre deux atomes porteurs d'un spin. Et à ce moment-là, l'état quantique de l'atome vraiment joue un rôle dans la sensibilité du capteur. Et notamment, on peut utiliser toutes les techniques de manipulation d'états quantiques pour créer des superpositions quantiques des états de ces systèmes. Et ces superpositions sont en général fragiles à l'environnement. Mais cette fragilité implique aussi qu'elles sont très sensibles à des perturbations extérieures. Donc cette fragilité qui habituellement mène à une perte de cohérence, elle peut être employée pour justement mesurer très précisément un paramètre, par exemple un champ magnétique. Donc on a des capteurs qui sont des systèmes quantiques où l'état quantique joue un rôle pour estimer la sensibilité. Au fond, la mécanique quantique va même limiter la sensibilité de ces capteurs. On parle de limites quantiques standards. Et puis cette limite quantique, en général, il y a une limite quantique qui est assez naturelle, mais qu'on peut essayer de contourner en utilisant justement tout un arsenal de techniques qui sont la préparation d'états non classiques, soit du rayonnement, soit de la matière. Et ça, c'est un peu toutes les promesses de ce domaine des capteurs quantiques, qui est justement d'aller encore plus loin que la sensibilité record déjà atteinte quand on atteint un peu la limite quantique naturelle. Et bien peut-être qu'on peut aller encore plus loin en utilisant ce qu'on appelle des états intriqués, des états comprimés ou des états Schrodinger. Donc il y a toute une zoologie d'états non classiques qui a été proposée et qui commence à être utilisée pour améliorer les performances de ces capteurs. Alors, pour commencer, je voudrais juste présenter deux systèmes vraiment emblématiques de ce domaine des capteurs quantiques. Et pour commencer, parler de l'interférométrie atomique qui permet de mesurer, de faire des mesures extrêmement précises de diverses quantités. Alors, j'ai représenté ici un petit schéma vraiment de principe d'un interféromètre atomique. Donc ici, il faut imaginer que cet axe-là, c'est le temps. Donc on part d'un nuage d'atomes qui sont refroidis par des techniques qui sont bien maîtrisées maintenant, des techniques de refroidissement laser. Et puis à un moment donné, on les lance en l'air, donc là vraiment verticalement, ce qu'on appelle une fontaine atomique. Et puis à un moment donné, avec des faisceaux laser, on va finalement séparer, on va créer une superposition quantique d'atomes allant avec deux mouvements un petit peu différents et qui vont se propager sur deux chemins parallèles, donc spatiaux, mais en même temps. Et donc c'est vraiment ce côté en même temps, cette superposition d'état qui va apporter toute la richesse de l'interférométrie. Et puis, ils vont être recombinés plus tard avec des faisceaux laser. Et pendant cette durée-là, où les atomes sont en quelque sorte dans cette superposition d'état, la phase de cette superposition d'état va être extrêmement sensible aux paramètres qu'on va vouloir mesurer. Et donc tout va dépendre aussi d'un temps d'interaction, grand T, qui est ce temps entre les deux impulsions ici. Finalement, cette phase va être obtenue par détection des atomes. Alors, la phase est ici, en fait, elle peut être écrite avec une équation qui est ici, mais qui est ici, je voudrais attirer juste l'attention sur le fait qu'il y a quelques paramètres qui interviennent. Donc K, c'est un paramètre vraiment de l'atome, une propriété de l'atome. T, c'est le temps d'interaction. Et puis, il y a ici l'accélération A et puis la rotation ω qui joue un rôle. Et donc, cela implique que cette interférométrie atomique va être extrêmement sensible. Elle va permettre de mesurer l'accélération des atomes durant ce mouvement de chute libre et la gravité, bien sûr, en même temps, et ainsi que la rotation. Alors, l'intérêt d'utiliser des atomes refroidis par laser, c'est que la durée d'interaction T va être augmentée et comme ça varie en T², on va obtenir des sensibilités très importantes. Alors, voilà un transparent qui a été fourni par Franck Pereira dos Santos de l'Observatoire de Paris et qui montre la réalisation d'un gravimètre à atomes froids. Donc ici, vous avez un schéma beaucoup plus technique que celui que j'ai présenté, mais qui est au fond sur le même principe. Vous voyez que les atomes sont lancés en l'air, essentiellement, dans cette fontaine. Et ce que je voudrais souligner, c'est cette performance, cette sensibilité extrême qui est atteinte. Donc 6, 10,9 G par racine de Hertz, ça veut dire qu'en une seconde d'intégration, on est capable de détecter des variations de 10 milliardième du champ de gravité terrestre. Et cette technologie est vraiment mature. Elle a été étudiée depuis une vingtaine d'années. et les transferts industriels et les premières exploitations commerciales sont en cours, avec notamment une société française, Mucwans, qui développe des gravimètres commerciaux à atomes froids. Voilà la fontaine, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est pour la partie gravimétrie atomique. Et aussi, sur ce même type de principe, on peut faire des gyroscopes. Et puis, un domaine dont je n'ai pas parlé, c'est les horloges. Mais c'est aussi, évidemment, un domaine où les atomes froids sont très performants. Un autre capteur quantique qui est extrêmement étudié à l'heure actuelle, pour notamment les propriétés de magnétométrie, sont les centres NV du diamant. Donc, le diamant est un cristal, essentiellement de carbone. Et à l'intérieur, ce qui est intéressant dans ce diamant, c'est finalement ses défauts. Et les centres NV sont un défaut du diamant qui consiste en un atome d'azote et puis une lacune du diamant qui sont côte à côte. Et ce système, c'est un défaut du diamant qui a des propriétés et des niveaux électroniques à l'intérieur du gap du diamant. Le diamant est un semi-conducteur à large gap. Et finalement, ce système se comporte comme un atome qui est naturellement piégé dans le diamant, donc qui est facile à manipuler. Il suffit vraiment de transporter l'échantillon. Donc, c'est nettement plus facile que les expériences d'atomes refroidis par laser. Alors, ces centres NV peuvent être détectés de manière unique. Ici, vous voyez la première image par microscopie confocale qui a été mesurée en 1997 à Stuttgart qui montre des défauts, des centres NV individuels. Et une fois qu'on a détecté un centre NV individuel optiquement, on peut mesurer ses propriétés de spin car ce défaut a un spin. Et parce qu'il a un spin, sa fréquence de résonance dépend du champ magnétique. Et cette fréquence de résonance de spin, il se trouve, est mesurable optiquement. Vous voyez ici que quand on change le champ magnétique, cette fréquence de résonance se déplace et change la fluorescence du défaut. Donc, du coup, on a un système qui consiste vraiment en quelques atomes. La taille de la fonction d'onde du défaut est légèrement plus attendue que le centre NV, mais il fait vraiment quelques atomes du réseau du diamant et donc qui est ultra, vraiment ultra compact. Je crois qu'on peut vraiment dire que c'est le capteur magnétique le plus compact qui existe. Et avec ce capteur magnétique, on fait des choses vraiment remarquables, et notamment à l'Université de Montpellier, dans le groupe de Vincent Jacques, avec des expériences de ce type où on a un cristal de diamant, un anneau diamant, qui est accroché à une pointe de microscope à force atomique et qui, du coup, peut scanner des structures magnétiques. Et là, tout l'intérêt du centre NV est qu'on peut se rapprocher extrêmement près de la structure dont on veut mesurer les propriétés magnétiques. Et alors, en envoyant de la micro-onde, on a une détection optique. Et ainsi, dans le groupe de Vincent Jacques, on peut mesurer des parois de domaine entre des phéromagnétiques très très fins. Je crois qu'il n'y a pas d'autre méthode qui puisse permettre de mesurer des parois de domaine dans des choses aussi fines, de manière non invasive. et puis, récemment aussi, d'imager le champ de fuite de matériaux antiféromagnétiques. Ici, vous voyez, l'échelle est de 40 nanomètres et on voit la texture de spin d'une surface antiféromagnétique et la cycloïde de spin, donc, de ces matériaux. Et je crois qu'il s'agit de la seule méthode aujourd'hui pour voir ce genre d'image qui a été récemment obtenue avec des centres NV. Alors, je voudrais maintenant passer aux expériences qui sont réalisées dans notre groupe et qui portent sur la résonance magnétique, la résonance paramagnétique électronique. Alors, là, il s'agit finalement, je voudrais d'abord présenter un petit peu le but de cette technique qui a 70 ans, qui s'appelle la spectroscopie RPE. Et le but de la spectroscopie RPE, c'est de détecter la présence d'électrons non-appariés dans un échantillon. Alors, électrons non-appariés, c'est essentiellement des radicaux, donc des molécules porteurs de radicaux ou des défauts dans des cristaux. C'est-à-dire qu'en effet, la plupart des, je dirais, des substances ou des molécules ont des électrons qui sont par paire et donc qui n'ont pas de signal RPE. Il faut vraiment des électrons non-appariés pour avoir une spectro-RPE. Contrairement à la RMN qui a un signal, puisque beaucoup de spins nucléaires sont présents dans toutes les substances essentiellement. Donc, c'est une technique qui est utilisée beaucoup en biochimie moléculaire, en dosimétrie, en archéologie, et je donnerai quelques exemples. Et le principe de base, c'est d'avoir un échantillon qui contient ces substances paramagnétiques qu'on cherche à détecter et qui est placé dans un champ magnétique. Et donc, un spin électronique dans le vide, dans un champ magnétique, va acquérir une fréquence de résonance. Et donc, pour détecter, au fond, cette fréquence de résonance, on place l'échantillon dans un résonateur micro-ondes qui, habituellement, est une boîte, donc un résonateur tridimensionnel, donc de fréquence oméga-0, de facteur de qualité Q. Et lorsque la fréquence de résonance, donc, on fait varier le champ magnétique et lorsque la fréquence de résonance des spins est amenée à résonance avec le résonateur, eh bien, il y a de l'absorption micro-ondes, les spins absorbent la micro-onde et donc, on détecte le signal des spins. Donc ça, c'est le principe de base de la spectro-RPE. Alors, cette méthode, donc, je voulais donner quelques exemples qui montrent son application, notamment, la spectro-RPE permet de mesurer des distances entre des spins dans des macromolécules, puisqu'on peut attacher ce qu'on appelle des étiquettes de spins à des endroits bien précis d'une macromolécule, par des techniques que je n'ai pas le temps de développer, et qui permettent, du coup, en mesurant l'interaction dipolaire entre ces spins, de remonter à la distance, à leur distance, au sein de la macromolécule. Et ça permet ainsi de mesurer des distances jusqu'à 7 ou 8 nanomètres. On peut aussi faire des mesures de pression partielle d'oxygène, et ça, c'est utile, ça commence à être appliqué vraiment dans des hôpitaux, pour déterminer, notamment, l'oxygénation des tumeurs. Et puis, la dosimétrie, puisque l'irradiation, donc, je m'excuse, c'est difficilement lisible, mais on voit ici les spectres IPR de dents humaines qui ont été irradiées à des doses plus ou moins fortes, et l'irradiation produit des radicaux qui sont détectables en spectro-RPE. Alors, donc, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de cette spectroscopie. En revanche, il y a un problème majeur de la spectro-RPE, c'est la sensibilité. Donc, voilà une image d'un spectromètre RPE commercial, et la sensibilité d'un tel appareil est typiquement de 10 puissance 13 spins par expérience. Ce qui veut dire qu'il faut des échantillons macroscopiques, il faut des quantités macroscopiques d'échantillons pour avoir un signal mesurable. Et il serait très désirable d'avoir des méthodes qui soient beaucoup plus sensibles, ce qui permettrait d'étudier des échantillons de taille plus nanoscopique. Alors, le projet dans lequel nous sommes embarqués au CEA vise justement à essayer d'amener ces techniques un petit peu classiques de spectro-RPE dans un régime quantique, notamment avec cette motivation d'augmenter la sensibilité. Et pour ce faire, nous utilisons un nouveau type de technologies quantiques qui ont été développées dans les 15 dernières années et qui sont à base de circuits supraconducteurs refroidis à très basse température donc qui sont des circuits supraconducteurs quantiques qui se trouvent sont vraiment la même technologie qui est utilisée par Google pour aller vers un ordinateur quantique supraconducteur. Alors donc, notre but, finalement, c'est d'atteindre le régime quantique pour la spectroscopie RPE et notamment d'atteindre ce régime quantique pour le champ micro-ondes et pour l'interaction entre le spin et le champ micro-ondes. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter cette sensibilité. Alors, notre but ultime, c'est d'atteindre la sensibilité suffisante pour détecter un seul spin en RPE. Et nous allons voir que ça amène aussi de nouveaux effets physiques intéressants. Alors, pour expliquer un petit peu plus en détail comment on va s'y prendre, je vais expliquer un petit peu le principe de cette spectro-RPE un petit peu plus en détail que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, vous reconnaissez ici l'échantillon avec les spins que nous cherchons à détecter qui est dans sa cavité micro-ondes et on va faire des expériences de spectroscopie RPE pulsée où on utilise des impulsions micro-ondes et non pas une micro-onde continue. Donc, une première impulsion micro-onde qui est une impulsion pi sur deux qui produit une aimantation transverse de cet ensemble de spin. cette aimantation transverse va en fait relaxer à cause des inhomogénéités à l'intérieur de l'échantillon c'est ce qui est remontré ici et une expérience d'écho de spin en appliquant une impulsion pi au spin va permettre après le même temps d'interaction de récupérer une aimantation macroscopique après cette deux taux après la première impulsion qui va donner lieu à l'émission d'un écho cette fois-ci entièrement émis par les spins dans la ligne de détection et c'est cet écho qui va contenir toute l'information sur les spins. Alors, la question de la sensibilité est finalement le nombre minimum de spins qui peut être détecté avec un rapport signal sur bruit de 1 en un seul écho. Alors, cette question est finalement tout simplement une question de rapport signal sur bruit donc cet écho de spin est amplifié et puis démodulé et on obtient des quadratures du champ micro-ondes et puis on obtient ce signal qui est un écho avec du bruit et la question de la sensibilité c'est tout simplement le rapport entre le bruit de toute la chaîne du spectromètre divisé par le signal émis par un seul spin. Alors, ce bruit c'est la variance de cette quadrature I que j'ai représentée ici et l'idée derrière notre projet c'est que comment augmenter la sensibilité ? Il suffit de diminuer le bruit et d'augmenter le signal émis par un spin. Pour ce faire nous allons d'abord travailler à basse température tous les spins aux températures où nous travaillons et aux fréquences où nous travaillons qui sont de 7 GHz en refroidissant les échantillons à 10 mK ou 20 mK tous les spins sont polarisés ce qui va augmenter le signal d'écho. Et un autre intérêt d'aller aux basses températures c'est que la contribution thermique du bruit va être supprimée et je reviendrai là-dessus dans une minute. L'autre idée est d'utiliser non plus des résonateurs macroscopiques tridimensionnels de taille centimétrique mais des micro-résonateurs supraconducteurs de ce type-là. Donc ici vous voyez sur un échantillon un substrat qui peut être un substrat de silicium un film mince supraconducteur qui est paterné qui est fabriqué sous la forme d'un condensateur chanté par une inductance et donc c'est juste un résonateur LC qui joue le rôle maintenant de ce résonateur et parce que la taille maintenant peut être microscopique la taille caractéristique de ce fil est d'ordre micronique on va augmenter l'interaction entre le spin et le résonateur et donner lieu à un signal plus important. L'autre avantage de la supraconductivité c'est que malgré ces tailles vraiment microscopiques du résonateur donc les courants vont passer dans des fils vraiment microniques mais la supraconductivité supprime les pertes par effet joule et donc ces résonateurs peuvent aussi avoir un très fort facteur de qualité ce qui permet encore une fois d'augmenter le signal des codes spin. Et puis finalement pour réduire le bruit on utilise des amplificateurs spéciaux qui sont des amplificateurs supraconducteurs ici une photo d'un dispositif qui a été fabriqué justement dans notre groupe qui est un amplificateur paramétrique Josephson donc à base de jonction Josephson de Squid ici et qui permet en fait de réaliser une amplification micro-ondes absolument sans bruit ajouté. Et donc alors je voudrais juste revenir un petit peu sur cette idée de limite quantique parce que le bruit ce bruit final de la mesure dépend de la température à laquelle on travaille donc c'est donné par cette formule aux températures qui sont hautes devant H bar oméga 0 sur la constante de Boltzmann K on a un régime de bruit thermique le bruit micro-ondes ici je représente le micro-ondes l'état du champ micro-ondes comme une espèce de sphère d'incertitude dans le plan IQ ici c'est le plan amplitude phase donc un point du plan IQ représente juste une oscillation d'une certaine amplitude d'une certaine phase de la micro-onde et donc on a beaucoup de bruit on a un bruit thermique qui est d'ordre 4T et quand on refroidit cet échantillon et bien le bruit diminue linéairement en température mais à un certain moment cette diminution stop et on atteint justement le régime de la limite quantique du champ micro-ondes le champ micro-ondes est dans son état fondamental et là les fluctuations sont gouvernées par la relation d'incertitude de Heisenberg qui dit que essentiellement les deux quadratures sont des observables complémentaires et ne peuvent pas être bien définies en même temps donc là on a un champ micro-ondes qui est dans un état quantique bien défini et c'est justement cette limite quantique que nous utilisons pour nos expériences alors donc un petit peu plus de détails sur ce résonateur donc je vais peut-être passer sur ces aspects-là et on a ce simple résonateur LC donc un condensateur en parallèle avec une inductance de taille vraiment de quelques microns et qui est déposé sur un substrat qui contient les spins ici c'est un substrat de silicium les spins sont juste en dessous et comme je vous avais dit le facteur de qualité de ce résonateur quand il refroidit à 10 mK peut être très élevé il est ici de 300 000 je vais peut-être passer là-dessus par manque de temps juste pour vous présenter une photo du cryocède à dilution dans lequel ces expériences sont réalisées donc là la partie à 10 mK est assez étendue il s'agit vraiment d'une platine de 30 cm de diamètre sur 30 cm de haut et donc un schéma qui permet d'envoyer les impulsions micro-ondes de faire fonctionner cet amplificateur supraconducteur et puis de détecter le signal et finalement les résultats qu'on obtient c'est cette courbe d'écho de spin qui montre les impulsions de contrôle l'impulsion pi sur 2 et pi et puis l'écho et juste pour vous montrer ici que l'amplificateur supraconducteur joue vraiment un rôle pour améliorer le rapport signal sur bruit ici la courbe obtenue quand cet amplificateur est utilisé en bleu et puis quand il n'est pas utilisé c'est la courbe rouge pour le même temps d'intégration et vous voyez que c'est 10 fois plus bruit donc en fait les sensibilités que nous avons obtenues représentent en fait un gain de 10 000 par rapport à l'état de l'art et nous permettent de détecter 2000 spins par expérience c'est ce qui a été reporté dans cet article mais dans des données plus récentes nous atteignons en fait vraiment la cinquantaine de spins et en moyennant 10 spins détectés en une seconde d'intégration donc on atteint des sensibilités intéressantes et on peut même atteindre puisque ici maintenant ce qui est intéressant dans ces expériences c'est que le bruit vraiment de sortie est limité par les fluctuations quantiques du champ micro-ondes donc maintenant on peut commencer à envisager d'utiliser justement les techniques de métrologie quantique les états non classiques de la lumière et de la matière pour aller même au-delà de cette limite quantique et c'est ce que nous avons fait en utilisant des états comprimés du champ micro-ondes pour descendre un tout petit peu en dessous de cette limite quantique dans une expérience l'année dernière alors une dernière toute petite dernière expérience que je voudrais montrer concerne la relaxation des spins et finalement à quelle rapidité on peut répéter ces expériences puisque finalement on a des expériences d'écho de spins qui mettent les spins hors d'équilibre après chaque expérience et finalement pour répéter pour pouvoir moyenner le signal il faut pouvoir répéter l'expérience et il faut attendre un certain temps il faut que les spins reviennent à l'équilibre et ça ça prend un temps qui s'appelle un temps T1 alors le problème c'est qu'aux basse température les temps T1 des spins en général divergent et ici vous voyez peuvent atteindre plusieurs milliers de secondes ce qui est un problème majeur pour la résonance magnétique aux températures faibles et ce qui est intéressant c'est que ce nouveau régime quantique de la résonance magnétique donne accès à un nouveau mécanisme de recette de spin qui est l'effet Purcell et cet effet Purcell donc a été prédit en 1946 pour des spins mais n'avait jamais été observé jusqu'à maintenant il s'agit juste simplement du fait que des spins placés dans un résonateur devraient pouvoir relaxer en émettant un photon micro-ondes s'ils sont mis à résonance avec ce résonateur avec la fréquence de ce résonateur et ça cela implique que le T1 des spins devrait être fortement diminué quand les spins sont mis à résonance avec le résonateur et c'est effectivement ce qu'on observe on observe une diminution de ce T1 d'un facteur 1000 qui a été la première observation de cet effet Purcell et donc une manifestation de l'intérêt de ce régime quantique de la résonance magnétique voilà donc je vais conclure en disant qu'en effet ce régime des capteurs quantiques est proche de la il y a des technologies matures vraiment proches de la commercialisation à la fois avec des méthodes d'interférométrie atomique et puis des magnétomètres à centre NV et nous explorons un domaine qui est moins mature vraiment qui est ce régime quantique de la résonance magnétique mais où nous essayons d'atteindre la sensibilité pour détecter un spin c'est vraiment la perspective la plus intéressante que nous espérons atteindre prochainement je vous remercie pour votre attention merci beaucoup on a le temps peut-être pour une ou deux questions oui allez-y je voulais savoir si on pourrait envisager d'utiliser la sensibilité des capteurs quantiques pour mesurer le décalage de phase entre les deux bras lasers d'un détecteur d'ondes gravitationnelles ce qui permettrait de réduire le bruit et éventuellement si la sensibilité est suffisante de réduire la longueur des bras alors c'est c'est une excellente question et en fait je dois avouer que bon peut-être ça aurait dû être présent dans cet exposé mais c'est vrai que ce domaine de la métrologie quantique est vraiment en grande partie née de réflexion autour des détecteurs d'ondes gravitationnelles avec notamment un papier un article vraiment fondateur de Carl Caves qui propose justement d'utiliser des états comprimés de la lumière pour améliorer la sensibilité des détecteurs d'ondes gravitationnelles donc ça aurait dû être présent dans mon exposé mais en effet dans la nouvelle version de LIGO ça va être ça va être il y aura une source de lumière squeezée comprimée donc qui devrait permettre de gagner en sensibilité sur absolu je peux ajouter un point sur ça ils ont même déjà démontré non pas une opération détection de l'ondes gravitationnelles et quand ils testaient leur interféromètre ils ont déjà montré qu'en mettant de la lumière comprimée ils arrivaient à diminuer le niveau de bruit donc maintenant ce qu'ils viennent de nous dire c'est qu'ils vont le faire en étude réelle c'est à dire en essayant de détecter les ondes gravitationnelles mais en expérience préliminaire ils ont déjà démontré qu'effectivement ils gagnaient un cran alors on peut faire d'ailleurs une remarque intéressante à ce propos c'est que après cet article fondateur de Caves les gens se sont aperçus que c'était des technologies extrêmement difficiles et chères de fabriquer la lumière comprimée donc ils se sont dit ça va servir à rien sauf que quand vous avez construit des interféromètres de 3 km de long qui coûtent une fortune dépenser un million de plus pour faire la lumière squeezée ça ne représente rien par rapport au coût et donc il est certain que c'est l'application je dirais la plus importante et la plus spectaculaire de la lumière comprimée on peut ajouter que tout gain tout gain en sensibilité augmente considérablement le volume de l'univers exploré pour la détection des événements gravitationnels Bernard Castin je voulais juste revenir sur la caissée des centres NV dans le diamant je comprends bien qu'on n'a pas besoin de refroidir pour les arrêter mais je ne comprends pas pourquoi les faux noms n'ont pas d'influence sur le bruit alors les faux noms en fait la particularité de ces défauts c'est qu'ils peuvent être pompés optiquement dans leur état fondamental et qu'à ce moment là parce que l'interaction spin-orbite est très faible dans le diamant leur temps de relaxation dû aux faux noms est de l'ordre de quelques millisecondes donc c'est suffisant pour faire une expérience de résonance de magnétique et les faux noms ne jouent pas de rôle dans la plupart dans l'imitation du bruit en fait la sensibilité les faux noms ne jouent pas de rôle dans les capteurs à centre NV question de Bernard Roch oui la RPE a été utilisée pendant très longtemps dans l'analyse structurale des macromolécules et en complément avec la RMN qui permet par effet overhouser d'avoir des courtes distances alors que la RPE est un complément parce qu'elle permet d'avoir accès à de longues distances est-ce que c'est toujours une technique qui est couplée avec la RMN alors là j'ai bien peur que vous touchiez aux limites de ma compétence mais je crois alors ce que je peux ce que je sais c'est que la RPE est toujours utilisée pour mesurer des distances entre des spin des spin labels dans des macromolécules ça c'est certain et c'est en effet couplé à la RMN pour des analyses structurales ça c'est sûr mais je ne me permettrai pas d'en dire beaucoup plus parce que je ne suis pas assez compétent on va s'arrêter là merci beaucoup applaudissements applaudissements merci Merci.